Pour les audios, c'est dommage, on n'a pas les exemples visuels. C'est vrai que... Mais bon, que le Seigneur... Ok, ok. T'as mis enregistré ? Ouais. Je vais le faire quelque chose. J'en reviens ici quand même. Non, c'est bon ça. Ok, ok. Ok, on est reparti donc. Donc on a pris Luc, on a pris Matthieu, on a vu ensemble que par rapport à la foi, on dit donc Luc 17 à partir du verset 5. Donc les disciples voient quand même la demande qui est assez élevée, pardonner cette fois, etc. Suite à ça, ils disent Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de s'énevé, regardez la suite. Donc la réponse de Jésus fait comprendre et sous-entendre que les disciples n'avaient pas de foi. D'accord ? Or, si les disciples demandent à ce que leur foi augmente, c'est qu'eux ont quelque chose où ils pensent que c'est la foi. Vous comprenez ou pas ? Ça va pour tout le monde ? Ok. Donc ce sentiment qu'ils ont, et généralement on l'a tous eu ce sentiment, c'est comme le sentiment de ne pas croire assez. D'accord ? Ce n'est pas la foi. Ça va pour tout le monde ? Ok. Alors regardez ce que Jésus nous dit. Et le Seigneur, si vous aviez de la foi comme un grain de s'énevé, vous diriez, vous attendez ? Si vous étiez, je ne sais pas moi, jardinier, vous, vous occuperiez des fleurs. Si vous aviez de la foi, vous diriez. D'accord ? Il l'a dit pour la montagne, il l'a dit pour le sycomore. Qu'est-ce que vous diriez ? Regardez ce qu'il dit. Déracine-toi. Et plante-toi dans la mer. L'autre, à la montagne, il dit, déplace-toi. Donc on voit que la foi, elle co, elle commande. Donc en fait, il dit, si vous aviez de la foi, vous donneriez des ordres. Vous ne serez pas là à supplier, je ne sais pas, donne-moi plus de fois. Non. Vous donneriez des ordres. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Donnez des ordres à quoi ? À qui ? Pas à Dieu. Les gens disent, ah oui, mais on ne commande pas à Dieu. Ce n'est pas à Dieu qu'on commande. Quand Jésus a parlé au figuier, est-ce qu'il a commandé à Dieu ? Non. Quand il a parlé à la fièvre, il a commandé à Dieu ? Non. Quand il a parlé au vent et à la tempête, il a commandé à Dieu ? Non. Ça va pour tout le monde ? Vous remarquerez que quand vous prenez dans Genèse, on va aller ensemble dans Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. À partir du verset 11. « Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure. » Vous attendez ? Qu'est-ce que Dieu parle à qui ? À la terre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il ordonne à la terre de quoi ? De se couvrir de verdure, de produire de la verdure. Continue. « D'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leurs espèces, et ayant en eux leurs semences. » « Et il en fut ainsi. » Vous attendez ? « Et il en fut ainsi. » Ça veut dire que la terre obéit. Est-ce que tout le monde comprend ou pas ? Donc, le Seigneur, il parle à la terre. Et la terre obéit, elle produit des arbres fruitiers. Vous comprenez ? Donc, maintenant, quand Jésus vient, parce qu'il est l'image du Dieu invisible, parce que nous sommes à l'image de Dieu, Jésus vient et me dit « Écoutez, vous devez comment ? » « Commander. » Est-ce que vous comprenez ? Vous commandez. Quand vous connaissez la volonté de Dieu, il faut commander, ordonner. « Si vous aviez de la foi comme un grain de céneuve et vous, diriez à ce sycomore, déracine-toi et il se déracinerait. » Est-ce que ça va ? C'est clair ou ce n'est pas clair ? Ok. Alors, regardez maintenant, on peut retourner dans, on peut aller dans Jacques 1-3. Donc, « Si vous aviez de la foi, vous diriez. » On va prendre « Si vous aviez de la foi, vous diriez. » Ça va ? Tout le monde comprend ce que je dis là ? « Si vous aviez de la foi, vous diriez. » Non, ce n'est pas « Si vous aviez de la foi, vous diriez. » C'est clair pour tout le monde ? Ok. Donc, la foi est associée à tes paroles. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Jean-Jacques 1-3. « La mise à l'épreuve de votre foi, produit la passion. » C'est donc la mise à l'épreuve de quoi ? De ce que vous dites. Vous comprenez ? Est-ce qu'il y a un « Comprends ce que je dis ? » La mise à l'épreuve de votre foi est mise à l'épreuve de ce que vous dites. Quand ce que vous dites est mis à l'épreuve, regardez la suite, ça produit ? La patience. Qui a un autre mot ? La persévérance. Qui a un autre mot ? Endurance. C'est-à-dire quelqu'un d'endurance ? Oui. Qui a un autre mot ? Voilà. Donc, l'épreuve de votre foi, l'épreuve de ce que vous dites, produit quoi ? Patience, persévérance, endurance. D'accord ? Afin de faire de vous quoi ? Oui ? Il faut que la patience, il faut que l'endurance, il faut que la persévérance fasse ? accomplisse une œuvre parfaite. Accomplisse une œuvre parfaite. Vous entendez ? Donc, la patience fait une œuvre. Ah, intéressant. D'accord ? Il faut que la persévérance, la patience, l'endurance vous rendent quoi ? Plus résistant. Vous entendez ? Regardez maintenant la suite, pourquoi ? Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Qui a autre chose que parfait et accompli ? Sans défaut, qualifié, adulte. Vous entendez ? Alors, qu'est-ce que c'est être adulte ? Qu'est-ce que c'est être sans défaut ? Parfait. Jacques 3, 2. Jacques 3, 2. D'autres versions, on mature aussi. Accompli. Jacques 3, 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Nous branchons tous de plusieurs manières. Oui ? Si quelqu'un ne branche pas en parole. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme comment ? Parfait. Qui a un autre mot ? Mûr. D'autres versions, on dit adulte. Accompli. Donc, un homme parfait. Un homme accompli. Un homme adulte. Ok. Un homme adulte, c'est un homme qui quoi ? Qui ne branche pas en quoi ? En parole. Attention. Vous entendez ? Ça veut dire que quand on te dit que l'épreuve de tes dires produit quoi ? La persévérance. Cette persévérance fait une œuvre pour que tu fasses quoi ? Que tu ne branches plus en parole. Que tu sois un homme adulte, que tu sois un homme adulte. Faites que tu grandisses. Est-ce qu'il y a un qui comprends ce que je dis ? L'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et il faut que la persévérance fasse son œuvre pour faire de nous des hommes quoi ? Parfaits. Parfaits, adultes. Un homme parfait adulte est un homme qui ne branche plus en ? En parole. C'est-à-dire son « a » et « a » jusqu'à là, à la fin. En fait, c'est comme ça que Dieu est. Non, ce n'est pas trop. Là, c'est plus ancien annonce, nouvelle alliance. C'est dans ce contexte-là. Est-ce que ça va ? Et c'est égal, ça, non ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est 13. C'est bon pour tout le monde ? Oui, non ? Donc, un enfant, il branche en parole. Vous comprenez ? L'adulte, il ne branche plus. C'est-à-dire que j'ai dit au nom de Jésus, par exemple, je ne sais pas moi, je caricature. J'ai pris une position au nom de Jésus. Toute ma famille est à Christ. Toute ma famille sera à Christ. Le règne de Dieu sera établi dans ma famille. Je le rends grâce. Ok. Les jours qui suivent, ma mère déconne, mon père déconne, mon frère, il va là-bas, la soeur, elle va à gauche. L'enfant, il va commencer à dire, pourquoi pas, Seigneur ? Pourquoi tout ça ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ceci ? Moi, je ? Moi, je ? Ça, c'est l'enfant. L'adulte, c'est « Tu as dit, j'ai dit. Toute ma famille viendra à Jésus-Christ. Seigneur, fortifie ma foi. Saint-Esprit, fortifie ma foi. Je sais que ta parole est la vérité. » Vous comprenez ? C'est une autre mentalité. C'est là que ça devient, qu'on appelle le bon combat de quoi ? De la foi. Est-ce qu'il est en train de comprendre ce que je dis ? Ça va pour tout le monde ou pas ? Maintenant, je vais faire une connexion. Pourquoi les paroles, c'est comme ça ? Qu'est-ce qui fait que pour nous, enfants de Dieu, les paroles sont comme ça ? Pourquoi ? Jean 6, verset 28. Non, Jean 6, 63. Jean 6, 63. Voilà, Jean 6, 63. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Donc, je connecte les paroles maintenant à quelque chose. Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui quoi ? Qui vivifie. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça ? Est-ce que quelqu'un a une autre version ? C'est l'Esprit qui donne là la vie. Toi, tu vois quoi ? C'est l'Esprit qui fait vivre. Vous entendez ? C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit qui fait vivre. C'est bon ? C'est l'Esprit qui vit, vivifie. La suite ? La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Qui a une autre version ? L'être humain par ses propres forces ne peut le faire. Wow ! L'être humain par ses propres forces ne peut le faire. Donc on associe chair à être humain. Écoutez attentivement maintenant. On dit chair être humain. Mais on vous dit au commencement la parole, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout le monde comprend ce que je dis ? Donc divin, pas parole. Humain, action. Qu'est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Il y en a un qui vit par ce qu'il dit, il y en a un qui vit par ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Quelqu'un comprend ce que je dis ? Je reprends. C'est l'esprit qui donne là la vie. La chair ne sert de rien. L'être humain par lui-même ne peut rien. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça ? Donc si c'est l'esprit qui donne la vie, naturellement tu vas chercher quoi ? L'esprit. Comment on fait ? Regardez la suite. Les paroles que je vous ai dites, elles sont quoi ? Esprit. Est-ce qu'il y en a un qui comprend ce que je dis ? Ça va ou pas ? Les paroles que je vous ai dites sont quoi ? Elles sont esprit. Et c'est là que ça devient maintenant très intéressant. Tout le monde est au clair ? Paroles et esprit. Le chrétien vit par sa bouche. Vous attendez ? Je ne ferai plus ça. Ça, ça n'aura plus d'effet sur moi. Ça, ça n'aura plus de pouvoir sur moi. Tu vois le con ? Le contraire en œuvre. C'est là où Paul n'avait pas compris. Romain 7. Le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Faire, 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 faire. Il bascule. Grâce par rendir à Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Parle. Quelqu'un comprend ce que je dis ? C'est comme ça qu'on vous dit maintenant, écoutez très attentivement. Romain chapitre 8 à partir du verset 11. Regardez ce qu'on vous dit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Esprit est associé à quoi ? À ta bouche et donc au cœur. Puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord ? L'homme d'esprit vit par ses paroles. Les paroles qui l'animent. Les paroles qui l'animent. Les paroles qui l'animent. Ça va ? Regardez Romain 8. Romain 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habitant... Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite où ? En vous. En vous, ok. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps. Il va donner la vie à vos corps quoi ? Mortel. Regardez maintenant. Oui. Par son esprit qui habite en vous. Continue. Ainsi donc, frère. Oui. Nous sommes des huiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Oui. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Vous attendez ? Si votre vie dépend de vos œuvres, dépend de votre humanité, vous allez quoi ? Vous allez mourir. Regardez la suite maintenant. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Si par l'esprit vous faites quoi ? Mourir les actions du corps. Notez. Par l'esprit, c'est par quoi ? Les paroles. Est-ce quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Tu as une addiction, tu as un problème, c'est d'abord avec ta bouche que tu neutralises cela. Passer ton temps, ah oui, moi je suis comme ça, je n'arriverai jamais, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Tu ne fais qu'amplifier, tu ne fais qu'ajouter. Le Fils de Dieu vit par sa bouche. Alors c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça que c'est très, c'est aussi simple qu'une parole dite. Quelqu'un en croit ce que je dis ? Quand vous priez vous dire, au nom de Jésus, sois guéri. Vie, paix, vous avez parlé. Des fois c'est spontané, pas. D'autres situations, ça va résister. Mais notre position est là, est la même, c'est nous en tenir à ce qui a été dit, à la parole, rester positionné. Parce que toi tu ne sais pas ce que la parole travaille. Tu peux voir en apparence que c'est quelque chose de peu, de petit, mais tu ne sais pas que le combat derrière, il est grand. Tu ne connais pas les entités qu'il y a derrière. J'ai besoin, s'il vous plaît, de quatre personnes, s'il vous plaît. Merci. Avec quelque chose de petit, je ne sais pas, un petit truc qu'on peut agripper. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Alors, Marie, tu peux venir. Fais-moi mon frère. Tu peux te mettre devant Paterne. Non, tiens, tu viens de derrière Paterne ici. Voilà. Et tu tiens ça. Hop. Ok. Tu peux venir ici. Ça va. Marie, tu peux te mettre derrière. Tout le monde a déjà vu cet exemple ? Oui. Ok. Il faut bien tenir avec tes deux mains, Marie. Est-ce que là, tu vas avoir mal au bras ? Ok. Regardez. En apparence, qu'est-ce qui est plus petit ? Qu'est-ce qui est plus petit ? En apparence, qu'est-ce qui est plus petit ? C'est ça, non ? Entre Gabriel et Marie qui est plus grand. Ça veut dire dans l'invisible, ce que vous combattez ici est plus grand que ici. Mais dans le visible, c'est plus petit. Donc, si je viens ici, Marie, admettons que Marie, c'est toute petite. Je vais tirer ici. Ça cède facilement. J'ai imposé les mains une fois. Je vais commander. Je vais prendre position quelque temps. Ah, ça a bougé. Ah, quoi, j'allais-lui. Dans ma pensée charnelle, je me dis, mais ah, lui, il avait un grave problème. Il avait une jambe cassée. On a imposé la main une fois, dirait qu'il a été guéri. Ouah, ouah, mais pourquoi ? Et là, lui, ça a un mot de tête. Une migraine. Au nom de Jésus, sois guéri. Ça résiste. Ça résiste. En apparence, là, c'est une migraine. Là, c'est une jambe cassée. Qu'est-ce qui est plus grave entre une petite migraine et une jambe cassée ? En apparence, c'est la jambe cassée. Mais derrière, qu'est-ce qui est le plus grand entre Gabriel et Marie ? C'est Gabriel. Ça veut dire que votre persévérance, ici, va être mise à l'aide. Vous ne pouvez pas juger une situation par rapport à sa gravité apparente. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Quelqu'un comprend ou pas ? Vous ne pouvez pas juger la gravité d'une situation par rapport à sa réalité apparente. Vous pouvez avoir deux choses qui semblent pareilles. Ou l'une qui semble plus petite. Vous vous dites, mais pourtant, purée, c'est rien. Alors que ce qui est combattu derrière, c'est beaucoup plus grand ici. La schizophrénie de monsieur ici n'est pas forcément la même schizophrénie que madame. La bipolarité de monsieur ici n'est pas forcément la même bipolarité que madame. Les migraines de monsieur ici, ce n'est pas forcément les mêmes migraines que madame. Vous comprenez ? On ne juge pas une situation à l'appart, à l'apparence, mais au discernement des esprits. Ici, ça peut être une famille royale. Ça peut être des entités spirituelles puissantes qui maintiennent monsieur, par exemple, dans la bipolarité. Ici, ça peut être un esprit. Je ne sais pas, moi, il a couché avec quelqu'un, il est arrivé quelque chose. Vous comprenez ? Le bête, et quelque chose s'est glissé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Vous comprenez ? C'est pour ça que toi, en tant qu'enfant de Dieu, on te dit de maintenir ta position. Ici, ça va nécessiter beaucoup plus d'endurance, parce que l'entité, ici, elle est coriace. Ici, tu verras qu'on n'a rien de temps, ce problème va se régler, on n'a rien de temps. Vous comprenez ou pas ? Mais ma position reste là, la même. Décret, persévérance, positionnement, fermeté. Vous comprenez ? C'est la parole qui ne bouge pas, en fait. C'est ça ? C'est la parole qui ne bouge pas. Ici, tu peux avoir une situation, ah, ma situation, par exemple, sociale, ça tourne. Les choses s'enchaînent, le travail s'enchaîne, les choses s'enchaînent. Mais par exemple, ici, ça peut être, je ne sais pas, niveau relationnel ou je ne sais pas. Vous comprenez ? Les terrains dans lesquels tu te trouves, ce n'est pas les mêmes cons, ce n'est pas les mêmes combats. Vous comprenez ? Il y a tellement de paramètres en fonction de la famille d'où tu viens, en fonction, il y a énormément de paramètres. On dirait, je ne comprends pas, pourtant, pour la maison, je l'ai eu en deux minutes, j'ai eu en deux minutes, mais pourtant, je ne sais pas moi, les finances, je ne sais pas quel secteur, tu bégayes. Vous comprenez ? Parce que ce n'est pas la même, ce n'est pas le même terrain. On associe souvent la foi au résultat. Exactement. Alors qu'elle agit dans le spirituel. Dans le spirituel. Ici, tu peux voir, tu peux voir ici en apparence que ça, c'est beaucoup plus, regardez. Ici. Attends. Tu, ok. Tu peux te baisser et lever ça. Ok. Entre ça et ça, qui est le plus élevé ? C'est là, vous êtes d'accord ? Entre la position de la Bible et la position de ça. Qu'est-ce qui est le plus haut ? C'est la Bible ou ça ? C'est la Bible. C'est ça qui est le plus haut. Mais derrière, qui est le plus bas ? C'est Gabi. Ça veut dire que physiquement, une situation peut être plus élevée qu'une autre. Vous comprenez ? Alors que spirituellement, la frappe est plus élevée là où la situation paraît plus élevée. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un comprend ou pas ? Je répète. Spirituellement, admettons, je prie. Je suis en train de prier contre Gabi. Vous entendez ? Maintenant, quand je prie contre Gabi, la situation, ça, ça grave. Alors que Gabi est au bord de ses… de ses dés. Vous comprenez ? Mais la situation, ça, ça grave. Alors que là, ici, je suis en train de prier depuis ce petit truc-là. D'accord ? La situation semble s'alléger alors que Marie est en train de s'affaire, s'affermir. Le résultat que tu vois n'est pas forcément le témoignage de ce qui se passe dans l'invisible. Vous comprenez ? Ce n'est pas parce qu'au niveau de la pression, ça s'atténue, ça veut dire que Satan a peur ou il est vaincu. Ça ne veut pas dire que parce que ça s'intensifie, ça veut dire que Satan est plus fort. Non, parfois, parce que c'est sur le point de céder, Satan intensifie la frappe. Mais c'est comme une grossesse. Sur le moment de délivrer l'enfant, les douleurs sont intensifiées ou amoindries ? Vous comprenez ? Je vous ai donné ces deux exemples-là, tout à l'heure du plus petit, etc., etc., pour vous montrer que ce que vous voyez dans le visible peut être en apparence complètement différent de ce qui se passe dans l'invisible. C'est pour ça que vous ne pouvez pas juger une situation par rapport à ce que vous voyez, mais par rapport à ce que vous croyez. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Vous voyez ? Donc là, à mesure, qu'est-ce qui se passe ? À mesure que je suis en train de prier contre Gabi, abaisse-toi, abaisse-toi, mais son bras s'élève, son bras s'élève, on dirait que ça devient plus grave. Ce que vous ne savez pas, c'est que tout a, tout à coup ça cède. Ça cède. Regardez, tu peux te relever. La situation n'est pas trop grave. Ok ? Je prie. Oh Seigneur, je te rends grâce. Et Gabi, au nom de Jésus, que ça... Gabi, tu lâches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vaincu, tu n'as plus aucun pouvoir. Ça, ça ? Ça, ça grave. Ça s'intensifie. Mais Gabi, il est en train de faire quoi là, derrière ? Il fléchit. Mais en apparence, c'est comme si ça, ça s'aggrave. Et moi, ma position sera de se dire, ça devient plus grave. Ah bah ok, j'arrête. Qu'est-ce qui se passe ? Quand je vais arrêter, ça va un peu s'atténuer. Voilà, je dirais, à chaque fois que je prie, à chaque fois que je prie, ça devient plus grave. À chaque fois que je prie, ça devient plus grave. J'arrête. Vous comprenez ? Maintenant, je recommence, je me remets à prier. Au nom de Jésus, ça s'aggrave. Ça commence, ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Gabi, il est en train de fléchir. Ça s'aggrave. Je dis, mais ce n'est pas possible. À chaque fois que je prie, ça devient plus grave. Qu'est-ce que... Je dis, ah, j'arrête. Gabi, il remonte. Et c'est ce que vous avez vu dans Exode avec Pharaon. Quand Moïse frappe, Pharaon commence à relâcher. Quand Moïse retire, il dit, s'il te plaît, retire tes trucs, retire. Arrête de frapper. Il dit, ok. Seigneur, s'il te plaît, retire les grenouilles. La parole dit, comme il se relâcha. Pharaon revient à la charge. On ne relâche pas dans la frappe. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis ? Maintenant, regardez. Il commence à lever Recata. Il commence à lever. Je prie. Ça monte. Ça s'aggrave. Mais derrière, il est en train de fléchir. Ce qu'on te cache, c'est qu'en persévérant, tout à coup, tout à coup, vous comprenez ça ? Le tout à coup. Mais il y a d'autres situations, ça va être progressif. Ça veut dire qu'au contraire, tu peux te lever. Je vais prier, ça va diminuer, diminuer, progrès, progressivement, jusqu'à complètement disparaître. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas juger une situation à l'apparence. Vous voyez ? Vous avez d'autres personnes, beaucoup de situations, souvent, que j'ai rencontrées. Ah, mais à chaque fois que je prie, je fais de plus en plus de cauchemars. À chaque fois que je prie, je fais de plus en plus. Tu m'étonnes. Quand vous faites la guerre, plus vous vous approchez des centres, comment dire, des quartiers généraux, des camps ennemis, plus, en fait, les frappes s'intensent, elles s'intensifient. Mais bien sûr, parce que tu t'approches du cœur du truc. Quand tu ne comprends pas ça, tu te dis, à chaque fois que je prie, et le réflexe d'un enfant, c'est de dire, je laisse tomber, je ne prie plus. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Quand je ne prie plus, je vois, ça va, c'est cool, ça va, mais tu ne sais pas qu'on est en train de te préparer un truc sous-jacent qui va être une gifle d'un coup. C'est-à-dire, bien sûr. L'ennemi travaille toujours en sous-marin. Ça, il va te donner l'impression, regarde, c'est cool, regarde, depuis que tu ne prie plus, regarde, c'est cool, voilà. Tu vas dire, je ne prie pas, mais ça va. Mon ami, on est en train de te préparer une gifle qui va venir de loin sous-marin. Alors que quand tu es en train de prier, ça s'intensifie, ça s'intensifie, ça s'intensifie. En fait, c'est sur le point de craquer. C'est sur le point de céder. Vous comprenez ? Ok, merci beaucoup. Merci, Jésus. Donc, merci. Vous comprenez ? Ne pas regarder une situation à l'apparence. Vous imaginez si une femme enceinte ne sait pas qu'elle est enceinte. Son ventre grossit au fur et à mesure des mois. Elle a mal au dos. Elle vomit. Si vous regardez quand même, vous allez dire que ça devient de plus en plus grave. Quelqu'un qui ne sait pas qu'elle est enceinte, le ventre grossit, elle a de plus en plus mal, ça s'intensifie. Alors que parce que vous savez qu'il y a la vie à l'intérieur, vous attendez justement l'intensification des contractions. C'est le signe que la vie arrive, que la promesse est sur le point d'être délivrée. Vous vous réjouissez ? Elle a perdu les os. Ah ça, les contractions. Ah ouais, ah ça. Vous êtes content ? S'il n'y a pas de contraction, ça ne s'intensifie pas au bout de plusieurs mois. Vous allez vous inquiéter. Ça veut dire que parfois l'intensification des combats est le signe que Satan a chaud. Vous comprenez ? C'est le signe qu'il a chaud. C'est le signe que quelque chose est en train de se passer spirituellement. Mais si tu juges la situation de manière charnelle, tu vas pleurnicher. Au lieu de comprendre que tu es en train d'approcher quelque chose. Est-ce qu'il y a un qui comprends ce que je dis ? Est-ce que ça va ? Vous voyez ? Très, très, très important de ne pas juger une situation par rapport à l'apparence. Tu sais, des fois le Seigneur peut te dire transformation, un trait de caractère, une addiction ou quelque chose. Il a donné une parole, etc. Tu te positionnes dans ça, l'addiction s'amplifie. Tu pries, tu as encore plus envie de ça. Tu pries, ça vient t'oppresser encore plus. Tu pries, tu te dis que ce n'est pas possible. Mais tu ne sais pas qu'en fait, ça s'intensifie comme ça parce que c'est en train de chaud, de chauffer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Vous comprenez ? C'est pour ça que quand tu es dans la foi, quand je dis chauffer, ça veut dire que Satan en fait a chaud. Vous comprenez ? Ça devient compliqué pour Satan. Donc parfois l'intensification d'une pression, de désir, de je ne sais pas quoi, d'addiction ou je ne sais, c'est parfois le signe que la victoire est où ? Elle est proche. Et quand ça tombe, ça tombe défi, définitivement. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous comprenez ? Regardez l'attitude de Pharaon dans Exode. Vous allez voir que la frappe d'abord, c'était une petite frappe. Quelques petites poussières, des moustiques, l'eau changée en sang, les poissons d'abord qui sont visées. Et à chaque fois que Pharaon voit qu'il a chaud, il dit à Moïse, s'il te plaît, demande à ton Dieu de retirer ses frappes, ses plaît. La parole dit, lorsqu'il se relâche, Pharaon redouble de force d'intensité. Qu'est-ce que Moïse fait ? Il retourne. Et vous allez voir que les frappes étaient toujours de plus en plus fortes. Jusqu'à la dernière frappe qui sont les premiers nés. Où là, ils ont réussi à sortir. Mais même en réussissant à sortir, qu'est-ce que Pharaon fait ? Et ils réalisent et leur courent après. Vous comprenez ? Donc vous aurez toujours ces espèces d'aller-retour. Ou parfois vous aurez comme ce relâchement. Vous comprenez ? Et comme une diminution des frappes. Que parfois vous lèverez, c'est comme si ça se lèvera aussi. Mais en fait, vous comprenez, c'est une guerre. C'est un combat. Donc s'il vous plaît, Toutes les personnes qui ont tendance à dire « Ah oui, quand je prie, frère, ça s'intensifie. » Tu comprends aujourd'hui, s'il te plaît ? Est-ce que c'est clair dans ta tête ? Il ne faut plus venir me dire ça, s'il te plaît. Et puis ne dis ça à personne. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tu as compris. Vous comprenez ? C'est au bord de ses dés. Vous voyez ? L'ennemi a plusieurs... L'ennemi est le serpent. Le serpent, il est séducteur. C'est l'approche de la séduction. Le dragon est rebelle. Il est rebelle, c'est l'approche de l'intimidation. Vous comprenez ? Satan est l'accusateur. C'est l'approche de la culpabilité, l'accusation. Vous comprenez ça ? C'est-à-dire que quand Satan va t'approcher avec la séduction, là, il est doux. Tu n'as pas vu quelqu'un qui séduit, il te prend au col, il te menace, vas-y ! On ne séduit pas comme ça. On séduit de manière douceuse. Doucereuse. Quand le doucereux, ça ne marche pas, il va passer à l'intimidation. Il va intensifier les frappes pour t'intimider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis ? Et quand il intensifie les frappes, parfois, l'intimidation, ça ne marche pas, il va commencer à te culpabiliser. Ah, tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez fait comme ça. C'est ta faute. Ça, c'est une stratégie de base. Est-ce que quelqu'un comprend ? Vous voyez ? Tu penses à te resentir, c'est de ma faute. Je me mets toujours en colère. C'est toujours de ma faute. Je réagis comme ça. Je ne suis bon à rien. De toute façon, c'est toujours moi. Je suis nul. Je te culpabilise. C'est l'accusateur, c'est Satan. Quand on a quelqu'un parler comme ça, il est déjà sous influence. Autre chose, c'est l'intimidation. Frère, quand je prie, ça chauffe de plus en plus. Là, je suis au bord. Là, je suis au bord. Là, je suis au bord. C'est trop. C'est intimidation. On veut te faire quoi ? C'est céder. Vous comprenez ? Et la sédu ? La séduction. Ah, mais frère, voilà, ce n'est pas si mauvais. Je ne vois pas ce qu'il y a. Ce n'est pas si grave. Voilà, tu ne penses pas que même un peu. Voilà, juste un tour. Voilà, c'est un... Vous comprenez ? Ça vient doucereux. Mais le résultat des trois, c'est le même. La mort. C'est la conclusion des trois. C'est des facettes différentes de l'honneux, de l'ennemi. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ça va ? Donc malheureusement, c'est triste. Nous sommes en guerre. Franchement, quand le Seigneur enseigne tout ça, des fois, je me dis, Seigneur, quel monde. Comment tu peux savoir ces choses et ne pas désirer rentrer à là ? Rentrer à la maison. Tu as envie de rentrer à la maison ? Tu ne peux pas rester ici ? Tu vas combattre pour toi, tu vas combattre pour ton foyer, tu vas combattre pour tes enfants. On est constamment en guerre. Comment quelqu'un qui a conscience de tout ça, il va seulement avoir une maison, voiture, métro, boulot, dodo, et puis c'est bon, il est arrivé ? Tu ne peux pas. Parce que même avec la grande maison, les grosses voitures, métro, boulot, dodo, tes enfants vont être malades, attaqués. Ton mari va être malade, attaqués. Les divisions vont venir. Vous voyez un couple qui a tout. Il ne dort plus dans la même pièce. Un dort dans la chambre de haut, l'autre dort dans la chambre. Il ne se parle plus. Mais vous voyez l'apparence des bling-bling. Parce que vous ne pouvez pas acheter la vie. Vous ne pouvez pas acheter la paix. Vous ne pouvez pas acheter les choses de Dieu. Les choses de l'esprit, on ne peut pas les acheter. Vous comprenez ? Donc Satan va t'étouffer avec du matériel. Il va t'étouffer avec le confort matériel. Mais tu ne sais pas qu'il te vole le spi, le spirituel. Tu vas te livrer à une multitude de choses, courir après tellement de choses, des joies, des plaisirs, des pleins de choses. Mais tu ne sais pas qu'on te vole. On te vole. Vous comprenez ? Ne nous laissons pas voler. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde est au clair ? Ça va pour tout le monde ? Donc n'oubliez pas quand on parle du combat, vous avez vu que esprit, pas parole. Donc si moi, je comprends qu'il y a association entre mon esprit et mes pas, mes paroles, ça va pour tout le monde ? C'est-à-dire que si Dieu m'envoie son esprit, il m'envoie quoi ? Ses paroles. Ses paroles. Vous comprenez ? Donc si mes paroles acceptent ses paroles, son esprit et mon esprit sont quoi ? Un. C'est là. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi ? En fait, comme lui. Est-ce que quelqu'un comprend ? Donc quand tu acceptes les paroles de quelqu'un, tu entres en commun, en communion avec. Mec. Vous attendez ? Tu acceptes les paroles de calomnie, tu acceptes les paroles de, oui, de ta grand-mère, qui je ne sais pas quoi, ton père qui te disait tout le temps, je ne sais pas quoi. Tu acceptes les paroles de ton ami qui te dit, mais n'importe quoi. Tu entres en communion avec un esprit. C'est ça. Vous entendez cette parole ? Celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Comment on s'attache au Seigneur ? C'est en s'attachant à ce qu'il a. Voilà. Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Amen. Donc, vous comprenez comment un homme peut arriver, une femme peut arriver, des paroles et... Vous entendez ? Or, un esprit va te donner des yeux. Vous entendez ? Un esprit va te donner un re, un regard. Vous pensez que quand Adam est parti dans le jardin d'Éden manger un fruit, il a mangé quoi ? Des pommes. Mais libérez-vous de cette, mes amis. Vous vous libérez quand même. Il n'a pas mangé un fruit tel qu'on connaît là ? Vous comprenez ? Adam a mangé des pas, des paroles. Je peux vous démontrer ? C'est possible ? Prenons Genèse. Allons dans Genèse. Donc, je suis en train de toucher à la parole. Ok ? Que tu arrêtes de te laisser aller à tout type de raisonnement dépressif, tu commences à laisser des paroles de dépression s'installer en toi, toutes sortes de raisonnements sataniques et ténébreux. Je suis en train de te dire que les paroles qui passent dans tes pensées, c'est sous l'inspiration d'un esprit. Les paroles que tu acceptes, tu acceptes un esprit. Les paroles que tu rumines, tu es en communion avec un esprit. Donc, tu médites les paroles de Dieu, tu penses aux paroles de Dieu, tu parles la parole de Dieu, tu es en communion avec l'esprit de... Voilà. Alors, regardez Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 3, à partir du verset... Attends, voilà. 9. L'éternel Dieu fait quoi ? Il appelle l'homme et lui dit. Écoutez très attentivement. Oui. Où es-tu ? Où es-tu ? L'homme répondit. Oui. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix. Dans le quoi ? Dans le jardin. Et j'ai eu quoi ? Peur. Et j'ai eu peur. Écoutez bien. Avant, il entendait la voix, il avait peur ? Non. Non. Écoutez très attentivement. Ce que tu manges peut te faire peur de Dieu au lieu de courir dans ses bras. Écoutez bien ce que je vous dis, s'il vous plaît. Quand vous voyez des gens parfois fuir les choses de Dieu, oh non, moi, ce truc-là, là, là, il ne faut pas lui en vouloir. C'est sa noue, c'est sa nourriture. Comment vous voulez quelqu'un qui a appris depuis tout petit ? Sa tati l'a mené au catéchisme. Quand elle est rentrée à la maison, elle voyait que sa tati elle insulte son mari. Ensuite, elle va encore au catéchisme et elle voit que le prêtre, il a abusé de tel, tel, tel. Ensuite, on voit l'argent qui pullule dans le protestantisme, dans les pentecôtismes. Quand tu es déçu de la religion, qu'une influence va venir te faire manger quoi ? Tu as vu Dieu ? Et ça, c'est Dieu ? Tu penses vraiment que ces conneries, c'est Dieu ? Vous entendez ça ? Un esprit va venir faire l'association entre la religion et qui ? Entre la religion et Dieu. Alors que ça n'a rien à voir. La religion est une institution des hommes. Dieu parle au cœur. Dieu se révèle au cœur de l'homme. Vous entendez ? Maintenant, quelqu'un qui va grandir avec ses paroles mensongères, ce repas mensonger, quand tu vas venir le voir, tu vas lui dire, excuse-moi, t'es croyant ? Et après, tu te dis, ah non, mais vraiment, le monde d'aujourd'hui, les gens sont durs, tu ne peux plus leur parler de Dieu. De quel Dieu tu ne peux plus leur parler ? On est dans une génération où je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de Dieu. Dans toutes les couches. Mais la question, c'est quel Dieu ? Or, quand tu grattes un peu et que tu découvres son histoire, quand elle était petite, elle allait au catéchisme, le prêtre, il a fait ça, les machins, il a fait ça, elle a vu des sectes, elle a vu des dégâts de la religion. Au lieu de donner de l'argent à son frère qui avait faim, elle donnait de l'argent dans l'offrande, dans le panier de je ne sais pas où. Comment ne voulez-vous pas qu'elle puisse aïr Dieu et ne pas vouloir entendre parler de Dieu ? Comment ne voulez-vous pas ? Vous entendez ? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Vous entendez ? Celui qui était censé avoir, quand on entend la parole de Dieu, c'est censé produire quoi ? La foi, non ? La foi vient de ce que l'on entend, l'assurance. Comment tu entends la voix, tu as peur ? Dieu te dit, fais ça, impose la main, parle, comment je vais, qu'est-ce que je vais dire ? C'est ça, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que je suis comme ça ? C'est ce que je connais. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. En fait, c'est toutes les pensées qui sont contraires à qui ? À Dieu. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il y a un combat en moi entre les pensées de Dieu et les pensées de l'ennemi. Or, nous amenons toutes pensées quoi ? Captives à l'obéissance de Christ. Nous refusons d'obéir à la pensée de l'ennemi. Or, nos âmes sont gardées en gardant quoi ? Nos bouches. C'est la pensée de Dieu qu'on va parler. C'est la pensée de Dieu qu'on va échanger. Vous n'avez pas remarqué que quand vous échangez la parole de Dieu avec quelqu'un, vous êtes comme fortifié. Parfois, vous oubliez. Pourquoi ? Parce que votre âme entend la parole, vous parlez la parole. C'est pour ça qu'on vous dit édifiez-vous, remplissez-vous, soyez remplis de l'esprit, vous entretenant, vous parlant, vous instruisant les uns, les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ? Il est bon de s'exhorter. Il est bon de partager. Ça remplit. Ça entretient. Tu vas passer ton temps à partager, discuter avec des gens qui disent des bêtises, qui disent n'importe quoi. Comment tu veux que ta foi s'affermisse ? Comment ? Comment tu veux que ta foi en la guérison s'affermisse ? Tu passes ton temps avec des gens qui sont incrédules concernant la guérison, incrédules concernant la restauration. Incrédules. Comment tu veux ? Là où tu es censé avoir des paroles d'espérance, c'est pour ça que je dis, quand vous avez des problèmes, ne parlez pas à beaucoup de gens. Ce n'est pas la prière de la masse qui sauve, c'est la prière de la foi. Il vaut mieux avoir deux, trois personnes dont tu es sûr de leur position de foi et de ce qu'ils croient au-dedans que mille personnes qui prient pour la même chose. Vous comprenez ce que je dis ? Aie tes deux, trois, quatre, cinq, dix, gloire, s'il y en a qui peuvent savoir. Parce que tu sais qu'ils ont un positionnement de foi commun. Plutôt que mille, où l'autre y croit que non, c'est pas la peine, elle va mourir. L'autre y croit que non, ah, Dieu a permis, Inch'Allah. L'autre y croit que... Mais non, mes amis, c'est la confusion. Vous comprenez ? Regardez la suite. J'ai eu peur parce que quoi ? Je suis nu. Ça veut dire qu'il a eu un enseignement sur son identité. Vous entendez ça ? Regardez la question de Dieu. Il faut regarder Dieu. Regardez la question de Dieu. Je me suis donc caché. Donc, il s'est caché pourquoi ? Parce qu'il est nu. Et qu'il a eu peur parce qu'il a entendu la voix. Donc, en fonction de comment tu te perds, tu te perçois. Quand tu entends la voix de Dieu, ça produira en toi la peur ou l'assurance. L'identité. Il est, tu dois connaître ton identité. Si tu es fils de Dieu, est-ce que tu vas avoir peur de poser la main ? Tu sais que tu es fils. C'est toi qui vis ou c'est Christ ? C'est Christ. Pour toi, tu es encore le truc du berger du coup, on t'a dit, non, tu ne peux pas faire ça. C'est dans jamais. On m'a toujours dit, depuis que je suis tout petit, je ne suis bon à rien. Je ne peux faire que ça. Dieu te dit, monte ta structure. Oh non, je ne pourrai jamais y arriver. Je ne sais pas la peine. Je sensé tout. En fait, quand Dieu te parle, dans tes pensées ou dans ton cœur, tu ne vas pas croire ce qu'il dit. tu vas même en avoir peur parce que tu ne sais pas qui tu es. Ce qui fait que tu vas redemander encore la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, alors qu'en fait, elle est déjà évidente. C'est toi qui ne la crois pas. Et tant que ton intelligence n'est pas renouvelée par rapport à ton identité, tu ne vas pas discerner ce que Dieu veut. Je te dis, va préparer des croissants comme tu crois que tu es un maçon. Tu crois que cette parole n'est pas pour toi. Je pense à des croissants tous les jours. Ça ne sert à rien à voir. Moi, je travaille avec les briques. C'est ce que tu vas faire. Jusqu'à ce que quelqu'un te révèle que tu es un boulant, un boulanger. Donc là, maintenant, tu discernes que la pensée des croissants, c'est bien pour toi. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis ? Voilà. L'Esprit de Dieu veut dire, tu vas enseigner. Je ne sais même pas parler. Continue comme ça. Regardez la suite. L'éternel Dieu. Oui. Qui t'a appris que tu es un boulant ? Vous comprenez ? Donc, on lui a donné quoi ? Non, apprendre. Qui ? D'accord. On ne dit pas comment tu sais ou qu'est-ce qui t'a appris. On dit qui t'a appris. Donc, quelqu'un l'a enseigné. C'est pour ça que tu dois revoir ta définition des arbres. Ah, Jésus. Oui. Oui. Plusieurs personnes. Ah oui, plusieurs personnes. Oui, bon. Non, oui, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un. Qui c'est une personne ? Oui. Vous comprenez ou pas ? Donc, Adam a reçu quoi ? Un enseignement. Et ça a commencé par qui ? Regardez. C'est le serpent qui a poussé. Ève a allé quoi ? Allé, ment. Manger. Et vous vous souvenez qu'on a vu ensemble que manger est synonyme de quoi ? Communier. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça ? Jean 1, Jean 1. Pas évangile de Jean. 1, Jean 1. Allons dans 1, Jean 1. 1, Jean 1. Ça va pour tout le monde ? 1, Jean 1. 1, Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons. Oui. À vous aussi, à faire que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Est-ce que vous entendez ? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Dans quel but ? Que vous soyez en communion avec nous. Unis à nous. Vous entendez ? Donc, comment on met des personnes en communion ? À travers quoi ? La même pas. Parole. C'est ça. On va venir te raconter n'importe quoi. Tu dis, ah oui. Ah ouais, ouais. Ah toi aussi, tu aimes ça ? Ah ouais, toi aussi. Ah oui, moi aussi. Non. Tu vas. Tu ne sais pas que tu entres en communion avec des influences des esprits. Vous comprenez ? Comment Jésus nous a mis en communion avec Dieu ? À travers les paroles de qui ? De Dieu. Comment les apôtres nous ont mis en communion avec Christ ? Les paroles de Christ. Donc, si quelqu'un vient t'annoncer une autre parole que celle de qui ? De Jésus. Paul, il est très dur. Il dit qu'il soit maudit. Parce qu'il te met en communion avec quoi ? Un autre esprit. C'est très sérieux. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis ? Donc, vous voyez l'étroite connexion entre parole et esprit. Donc, quand vous entrez dans le discernement des esprits, vous voyez aussi le discernement des quoi ? Des pas ? Des paroles. Écoutez attentivement. Que le sage écoute et il accroîtra son discernement. Je dis toujours aux gens écoutez. Que le sage écoute et il accroîtra son discernement. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ça va pour tout le monde ? Paroles et esprit. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça ? On vient à un esprit qui vient te dire « Oui, tu es trop beau, tu es trop belle, tu es trop ceci, tu es trop cela. » « Attends, attention. » L'esprit qui vient que te flatter, t'élever. « Attends, attention. » Vous comprenez ? L'esprit de Dieu, il va, comment dire, te chérir, te donner de l'assurance, te fortifier. Mais ce sera en qui ? En Christ. Parce que hors de Jésus, tu es moche. Oui, mais bien sûr. Non, si tu n'étais pas au courant, je t'informe. Tu es moche. Et Dieu t'a aimé moche. C'est pour ça qu'il t'a envoyé son fils. Mais oui, mes amis. Non, mes amis, on n'est pas dans un monde où Dieu nous a... Il ne faut pas penser que Dieu t'a convoité parce que tu étais beau ou belle. Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a menti. Ça veut dire que tu es moche, tu as un sale caractère. Non, vraiment. Tu as un cœur dur. Tu as tendance à être rancunier, rancunière. Tu es un voleur, une voleuse. Mes frères, je n'ai jamais volé. À chaque fois qu'on t'a fait un compliment, que tu t'es attribué les compliments. qui reviennent normalement à Dieu seul. Vous comprenez ? Quand Jésus, on vient lui dire bon maître, il dit il n'y a de bon que Dieu seul. Il ne sait jamais attribuer les choses que Dieu faisait au travers d'eux. Quand tu fais ça, tu voles. Un voleur, voleuse. Colérique, tu es un assassin. Quelqu'un qui convoie, tu es adultère. Donc si on doit faire un package. Mais tu es moche. Mais Dieu t'a aimé comme ça. C'est sans ça que son amour est extraordinaire. Mais oui. Si tu penses que tu étais parce que je ne sais pas qui, tu dis en fait on va baser l'amour de Dieu sur tes qualités. Alors que son amour pour toi est basé sur sa qualité à lui. On vient dire aux gens non, regarde Dieu t'a aimé parce que tu es une créature merveilleuse. Ce n'est pas vrai. Tu es une créature moche. Mais Dieu t'a aimé. C'est en cela que c'est la grâce. Parce que tu ne méritais pas un tel amour. Et quand maintenant il t'a aimé moche, par sa vie il te rend belle. Il t'embellit maintenant. C'est ça. Quand il lavait par l'eau d'eux, la parole. Quand tu laves, quelqu'un sait qu'il était comment ? Tu étais sale, tu le sentais mauvais. En esprit, tu ne sentais pas bon. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis ? Vous comprenez ? Donc, si déjà quelqu'un n'a pas premièrement la révélation et le dévoilement de ça, j'étais horrible, méchant, je ne méritais pas. Mais tu es venu à ma table. En fait, c'est un grand roi qui est venu à la table d'une petite, un petit comme toi. Que même l'ange du coin, l'ange du coin n'aurait même pas calculé. L'ange du coin. Vous savez qu'en esprit, on dégage des odeurs. Vous savez ça ? Parfum de Christ, odeur de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'un saint, des entités de sainteté, des entités pures, quand elles sentent un pécheur, c'est l'équivalent de toi qui sentirait quelqu'un qui s'est baigné dans les excréments de, je ne sais pas moi, de vache. Et puis il vient et te dit, oh, c'est pareil. Vous comprenez ? C'est-à-dire que les anges nous approcheraient comme ça, pour nous aider. Mais Jésus n'a pas bouché son nez. Il est descendu, il a quitté son trône. Là où les anges se gardaient éloignés de notre impureté, Jésus est venu. Il nous a pris à bras le corps. Il nous a pris. Il nous a sortis. Vous comprenez ? Il nous a lavé, relevé. Et pire que ça, il nous a assis sur son trône à la plus haute place. Ça veut dire que, et Gabriel, Michael, tous les anges, les chérubins, les autorités, les dominations, ils étaient en train de voir passer Jésus avec un pouilleux, une pouilleuse en destination du trône. au-dessus d'eux. Voilà la position que Jésus nous a conférée. Il faut rester humble. C'est que par grâce. Vous comprenez ? Maintenant, quand tu sais que c'est par grâce, quand tu te tiens debout devant la maladie, devant les démons, devant les ténèbres, est-ce que ça peut être en ton nom ? Ça peut être au nom d'un pouilleux ? Mais arrête ! L'assurance que tu as, c'est parce que ce n'est pas en ton nom. Ce n'est pas en ton nom. Vous comprenez ou pas ? Tu épouses quelqu'un, tu prends son nom, tu deviens madame telle. Christ a fait une alliance avec toi. C'est-à-dire, il t'a époux, épousé, tu portes quoi ? Tu portes son nom. Tu te tiens devant la maladie au nom de qui ? Au nom de Jésus. Ce n'est pas le fait de dire, je ne sais pas moi, qui porte le nom... Voilà, Mathé. Marie, par exemple... Marie, tu ne t'appelles pas Mathé, quand même, avant. Voilà. Vous voyez ? Tu arrives... Est-ce qu'elle va arriver quelque part, par exemple, à la prison ou autre, au nom d'Éric, elle dit bon, au nom de Mathé, au nom de Mathé, au nom de Mathé, au nom... Non ! C'est le nom qu'elle... qu'elle porte. C'est son nom. C'est attaché à ton ident... à ton identité. Tant que tu marches dans la part, dans la parole, tu marches en son... En son nom. Tu as l'assurance de ça. Est-ce que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire en son nom ? C'est-à-dire, c'est selon sa volonté. Est-ce que ça peut être la volonté de Dieu qu'un foyer soit déchiré ? Jamais. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'un enfant, qu'une mère, qu'un fils, que quelqu'un puisse mourir misérablement d'un cancer ou d'une maladie ou je ne sais ? Est-ce que ça peut être la volonté de Dieu que quelqu'un se noie dans une addiction ? Il n'y a pas deux, il n'y a que pas quinze questions. C'est pour ça que, en son nom, tu peux te tenir face à ces situations et avoir l'assurance que quelque chose est en train de se faire au moment où tu as commandé. Ce n'est pas une grande gymnastique. pour les choses élémentaires, basiques, il n'y a même pas une affaire de lire la Bible. Quand tu commences à t'imbiber, lire l'Écriture, tu commences à être plus détaillé dans ce que Dieu veut. Par exemple, au sein de son corps, etc. Vous comprenez ? Il y a des choses que c'est subtil dans ce qu'il veut, comment il conduit, les grâces diverses, etc. C'est ça. Il y a des choses basiques. Même un enfant, il sait que non, maman, elle a mal avec la douleur, la maladie, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas sick. Ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Donc, tu peux te tenir en son nom contre la délinquance, contre toute forme d'abus, contre toute forme d'abandon, contre toute forme de déchireur dans les foyers, contre toute forme de... tu peux te tenir en son nom. Et il a dit quiconque dit à cette montagne. Tu peux avoir l'assurance de ça. Vous comprenez ? Quels que soient les dégâts qu'il y a eu dans les familles, quelles que soient les addictions, quelles que soient les pertes, quelles que soient le loin où la personne peut être que tu connais ou je ne sais, dès l'instant où tu t'es positionné dans l'esprit, tu as parlé au nom de Jésus. Tu es représentante, représentant du Christ. Tu peux avoir l'assurance que le ciel est en travail, que les armées du Dieu très haut sont envoyées en exécution, en travail. Tu n'es pas seul. Et là, ce qu'on demande d'un roi, ce qui est attendu et exigé de toi, c'est de rester positionné. parce que c'est le roi qui donne le ton à l'armée. C'est le roi. Tous les anges s'exécutent dans les différentes fonctions, mais c'est toi en tant que royauté qui donne le ton. Quand le combat s'intensifie, ne baisse pas les bras, ne bat pas en retraite. Vous avez vu que quand Moïse gardait les mains levées, qu'est-ce qui arrivait à l'armée d'Israël ? Il progressait. Quand Moïse baisse les bras, qu'est-ce qui arrive ? L'armée bat en retraite. Donc, on vous montre clairement que le positionnement de Moïse faisait que l'armée progressait ou battait en retraite. Tout ça pour vous expliquer que toi, Église, ton positionnement va faire que les ténèbres vont progresser ou la lumière va progresser. Mais souvent, ces choses-là, on nous les dit. Mais quand tu n'as pas conscience de ton identité, en fait, tu crois que tu dis « Mais c'est trop. Ce n'est pas trop pour un roi. Ce n'est pas trop pour une reine. C'est trop pour le petit pèlerin du coin que tu étais hier. Mais en esprit, maintenant, tu es devenu, depuis que tu es enfant de Dieu, tu es devenu une royauté. une royauté. Tes paroles pèsent. Ce que tu crois, ça pèse. Ton positionnement pèse. Et si Dieu vient te chercher toi, ce n'est pas seulement pour te prendre toi, mais c'est aussi pour sauver les tiens, sauver ta famille, sauver ceux qui sont plongés dans des addictions, plongés dans je ne sais quoi. C'est pour sauver qu'il est venu te chercher. Pas pour s'asseoir avec toi quelque part et puis vous buvez un thé ensemble. Non. Il est venu pour sauver. S'il s'agissait de seulement boire un thé ensemble, tu meurs demain, tu rentres à la maison. Tout ce qu'il forme en toi, tout ce qu'il façonne en toi, tous les combats que tu confrontes, en une seule vocation, Christ est formé en toi pour sauver. Vous entendez ? Ça veut dire qu'on a dû prendre Moïse le sortir d'Égypte, lui donner de vaincre l'Égypte en lui pour qu'à son tour il soit libérateur de tous ceux qui étaient sous le joug des Égyptiens. Vous comprenez ça ? Ton combat est le combat de plus, de plusieurs. Ta victoire est le message et la victoire de plusieurs. Tu dois changer ta mentalité. Vous entendez ? Il a entendu les gémissements d'Israël, il est descendu. Il a envoyé quoi ? Sa parole. Il est descendu et sa parole est venue à toi mais regardez ce qui s'est passé. Ils sont sortis d'Égypte avec la joie mais dans le désert ils commencent à regretter. Tu nous as fait sortir pour mourir ici, pour mourir dans le désert comme si c'était plus grave qu'en Égypte. Au moins en Égypte on mangeait de la viande. Au moins en Égypte c'était comme ça. Là maintenant depuis qu'on est ici finalement c'est... Vous voyez le discours alors que quelqu'un était en train d'orchestrer le salut de tout un peuple. Quelqu'un est en train d'orchestrer l'entrée dans la promesse. Quelqu'un... Mais vous savez quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait quand tu n'es pas en communie avec lui tu vas penser ton temps à murmurer au lot de rendre des actions de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ? Ils étaient tous là à regretter d'où ils étaient partis mais personne ne comprenait où ils étaient en train d'aller. Parce qu'il y avait Canaan il y avait l'Égypte et c'est toujours le regard et c'est un esprit qui donne le regard. Ils arrivent pour rentrer à Canaan il y avait des géants dix voient les géants mais deux voient la promesse. Vous comprenez ? L'heureux tu ne vas pas aller au-delà de ce que tu vois. Tu n'iras pas au-delà de ce que ton cœur croit. C'est-à-dire avant de te faire entrer quelque part il te donne de voir le quelque part en esprit. Abraham lève les yeux il voit les étoiles du ciel il voit sa postérité. Il n'avait même pas encore un enfant mais on lui montre déjà la multitude. C'est au contact de sa parole c'est au contact de sa présence que tu vas voir comme le ciel voit. C'est ça. Au lieu de voir que tu combats des entités qui tiennent toute ta famille au lieu de voir que tu combats des entités qui tiennent ton père ta mère depuis des années depuis des siècles ça fait des ravages dans ta famille toi tu ne vois pas ça je suis toujours marre je n'ai pas dormi la nuit ça tu n'es que sur ton nombril tu ne comprends pas que le combat qu'on te fait mener est le combat d'une génération c'est le combat d'un peuple c'est ça. Moïse ne sait pas que la confrontation qu'il a avec l'Egypte il fuit l'Egypte il est là avec le berger il ne sait pas qu'on est en train de le préparer à l'école pour libérer tout un peuple c'est ça. Si toi tu ne sais pas vivre sans être esclave de l'argent comment tu vas parler aux gens de ne pas être esclave de l'argent ? Si toi lorsque tu perds ton travail tu fais une dépression comment tu vas relever celui qui n'a pas de travail ? Ta vie est le message Tu étais esclave de l'argent esclave du travail esclave des hondis esclave de ce que les gens pensent de toi Dieu te sauve de ça il te sauve et comme je ne sais pas reconnaître sa voix je passe le temps au murmure aux plaintes aux pleurs sans comprendre qu'il m'a aimé il est en train de me conduire quelque part c'est pour ça mes amis il faut connaître le coeur de ce Jésus il faut connaître son amour connaître sa fidélité Seigneur illumine les yeux de mon coeur que je vois que je vois que je vois que toutes les peines que Satan m'a infligées tu as toujours travaillé à mon salut tu as toujours travaillé à me transformer oui j'ai été éloigné oui j'ai été j'ai passé par telle situation telle situation mais ça a été l'occasion pour moi de te rencontrer ça a été l'occasion pour moi de m'attacher à toi comme je ne me suis jamais attaché à toi ça a été l'occasion pour moi de prier comme jamais j'ai prié ça a été l'occasion pour moi de découvrir une intimité avec toi ça tout ça tu ne vois pas seulement ça que tu vois quand Joseph a compris ça il a pardonné ses frères quand Paul a compris ça il dit tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu il a compris si Satan ne t'avait pas attaqué comme ça toi tu prierais comme tu pries ne mens pas ne mens pas ne mens pas ne mens pas non si quelqu'un osait même dire oui dans son coeur le Saint-Esprit te dit tu mens non j'insiste tu n'aurais pas prié comme ça tu n'aurais pas connu Christ comme tu connais Jésus tu n'aurais pas eu cette intimité là est-ce que c'est lui qui provoque les ténèbres non mais c'est triste à dire c'est souvent l'affliction et l'épreuve qui nous poussent à le découvrir autrement c'est comme ça que l'épreuve devient parfois même la carotte de l'âne parce qu'en fait je veux sortir du trou je m'approche de lui mais en m'approchant de lui je vois qu'il vaut plus que la sortie du trou c'est ça Jésus ok est-ce que ça va pour tout le monde ? ok merci Jésus alors on va terminer sur il est quelle heure s'il vous plaît ? il est quelle heure ok on va voilà on va prier on va passer un temps de worship on va louer et puis merci Jésus je peux garder le micro c'est quoi ? merci Jésus merci Jésus